bonjour tout le monde dans cette séance je vais traiter un exercice sur les milieux des côtés d'un triangle ABCD est un parallélogramme de centre haut tel que AC égale 12 cm et BD égale 10 cm IJKL sont les milieux respectifs de ABBCCD et AD montrez que IJK est un parallélogramme deuxièmement calculé IJ et IL troisièmement DI coupe AC en M A que représente M dans le triangle ABD B calculé AM voilà l'énoncé du problème bon pour pour tracer la figure et bien je viens de préparer cette figure j'efface d'abord l'énoncé du problème on a dit montrer que IJK est un parallélogramme ensuite calculé IL, IJ et IL troisièmement M voilà j'efface le problème AC égale 12 voilà la figure alors ici on a ABCD ABCD est un parallélogramme bon pour ta voixivir la figure je vous réponds c'est une question que j'efface le point c'est un parallélogramme on a déjà fait A B B C C D et A D une question qui concerne la figure sur le point C'est un parallélogramme alors vous voyez qu'il y a fait un parallélogramme la première question montre que IJKL est un parallélogramme Bon, on démontre d'abord la première question. Alors, nous avons, pour montrer que IJKL est un parallélogramme, on va considérer d'abord le triangle ABD. Dans le triangle ABD, on a I milieu de AB et L milieu de AD. Donc, IL est parallèle ABD. Et IL est égale à la moitié de BD. C'est égale à un demi de BD. C'est une propriété. La propriété qu'on va utiliser, quand on a un triangle ABC, et que, par exemple, M milieu de AB et N milieu de AC, alors, MN est parallèle à BC et il y a deux conclusions. D'abord, MN est parallèle à BC et MN est égale à un demi de BC. Ou bien, BC est égale à 2MN. C'est la même chose, ou BC égale à 2MN. Voilà la propriété qu'on va utiliser dans cet exercice. Bon, alors, je reprends la figure. On va considérer dans le triangle ABD. Voilà, ABD. On a I milieu de AB, L milieu de AD. Donc, IL est parallèle à BD et IL égale à 1,5 de BD. Voilà ce qu'on va écrire. Donc, premièrement, montrons que un A-I-J-K-I-J-K-L est un parallélogramme. Voilà pour la première question. Donc, dans le triangle, dans le triangle ABD, on a I milieu de ABD et J milieu de PLUTON et L et L milieu de AD. BD, donc, ou bien, alors, IL est parallèle à BD et IL égale à 1,5 de BD. Voilà les conclusions qu'on peut tirer de la première dans le triangle ABD, puisque I milieu de AB, L milieu de AD. Alors, alors, IL est parallèle à BD et IL est égale à la moitié de BD. C'est une propriété. Donc, je vais appeler ce résultat-là 1. Maintenant, dans le triangle BCD, dans le triangle BCD, on a J milieu de BC, K milieu de CD, alors, J K est parallèle à BD et J K égale à la moitié de BD. Donc, j'écris, alors, je vais passer la première réponse. Je conserve seulement le résultat. Je conserve le résultat. Je l'écris ici. I J parallèle à BD et IL est égale à IL ici. IL est parallèle. IL est égale et là, c'est IL. On a IL est parallèle à BD et IL égale à la moitié de BD. 1,5 de BD. Donc, voilà la première conclusion ou bien la première déduction. On l'a déduit. C'est un Tijnaja men khasiya. Alors, maintenant, dans le triangle, dans le triangle, I, dans le triangle BCD, on a J milieu de BC et K milieu de CD. Alors, ou bien donc, c'est la même chose. Alors, JK est parallèle à BD et JK égale la moitié de BD. Donc, ça, c'est la déduction numéro 2. vient la relation numéro 2. Maintenant, de 1 et 2, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On a JK, IL est parallèle à BD et IL égale 1,5 de BD. Là, JK est parallèle à BD. IL parallèle à BD, JK parallèle à BD. Donc, de 1 et 2, on déduit que n'est-ce qu'il y a? Il y a? parallèle, parallèle, ça nous donne parallèle. Je supprime le commun BD. Il y a BD mouchtaraq. Voilà ce qu'on a déduit à partir de 1 et 2 pour les parallèles. Maintenant, pour les égalités. IL égale 1,5 de BD, JK égale 1,5 de BD. Ils ont le même résultat, 1,5 de BD, 1,5 de BD. Si j'ai par exemple X égale A et Y égale A, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On déduit que X est égale à Y parce qu'ils ont le même résultat AA. Bon, maintenant, et donc, je déduis de ça et ça que IL est égale à quoi? À JK. je supprime le commun, il me reste IL égale JK. Donc, j'examine la figure, IL est parallèle à JK et IL égale JK. Donc, le quadrilatère est un parallélogramme. Pourquoi? D'après la propriété qui dit tout quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles et isométriques alors c'est un parallélogramme. Il a deux côtés opposés parallèles et ils ont la même mesure. Donc, c'est un parallélogramme. Donc, I J J-K-L est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. On a utilisé la propriété D'abord, D'abord, pour déduire 1, on a utilisé la propriété toute droite qui passe par les milieux de deux côtés d'un triangle et parallèle au troisième côté et la distance entre les deux milieux est égale à la moitié de la mesure du côté opposé BD. Voilà, on l'a utilisé deux fois dans ce triangle et dans ce triangle. on a utilisé la propriété dans le premier triangle ABD et dans le deuxième triangle BCD. Et finalement, on a obtenu IL est égal à J-K et IL est parallèle à J-K donc c'est un parallélogramme. Voilà pour la première question. Deuxième question. On a dit calculer calculer IL alors dans le triangle on a on vient de voir dans la première question on a deuxième question calculons IL et IJ alors on a IL est égal à la moitié d'après premièrement la moitié de BD IL est égal à la moitié BD combien on a pris sa sa longueur est égal à 10 donc deux fois un demi de 10 est égal à 5 10 divisé par 2 c'est 5 voilà 5 centimètres et IJ est égal et IJ la IJ est égal à la moitié de AC égal un demi de AC qui est égal un demi de 12 et 12 divisé par 2 c'est 6 centimètres voilà on a calculé IL et IJ bon maintenant la troisième question on a dit que M DI coupe alors DI DI coupe AC en M première question que représente M dans le triangle ABD on a dans le triangle ABD troisième question que représente M dans le triangle ABD on a AO est une médiane et DI aussi est une médiane puisqu'elle passe par le sommet D et par le milieu du côté opposé AB alors DI est une médiane AO est aussi une médiane elle passe par O et par le milieu de BD voilà O parce que c'est le centre du parallélogramme donc c'est le milieu de BD c'est le milieu de AC on a dans le triangle ABD on a AO et DI sont deux médianes qui se coupe au point M donc M est le centre de gravité est le centre de gravité marquise tiql al-moutal le centre de gravité de ABC marquise tiql al-moutal bon et puisque c'est le centre de gravité donc il est situé à deux tiers de chaque médiane à partir du sommet AM est égale à deux tiers de AO alors ça c'est A maintenant B calcule de AM FISC A FISC M est centre de gravité et le centre de gravité de ABD alors AM est égale à deux tiers de AO ou bien DM égale deux tiers de DI mais on a besoin de AO alors N est égale à deux tiers et à quoi est égale AO on a c'est la moitié de AC puisque O c'est le milieu alors AO est égale à la moitié de AC AC c'est 12 donc AO c'est 16 donc est égale 2 sur 3 fois 6 c'est 12 divisé par 3 c'est 4 donc est égale à 4 cm voilà on a terminé avec cet exercice sur le milieu des côtés d'un triangle on a utilisé les propriétés puis on a utilisé une question c'était sur les droites remarquables dans le triangle c'est à dire les médias et la propriété du centre de gravité merci de votre attention n'oubliez pas de mettre like et abonner à bientôt à bientôt à bientôt